1, 2, 3, 4, ma petite vache a mal aux pattes. Bonjour mes chers auditeurs et auditrices, bienvenue à ce 15e podcast. Maintenant je suis arrivé à Curia. Curia c'est une petite ville vraiment petite, mais super charmante et avec une immense plage où il n'y a presque personne. C'est beaucoup plus tranquille que Montanita ou Hollonne, mais c'est à 6 km de Montanita, on n'est vraiment pas loin. Et puis j'ai loué une super grosse maison ici, c'est vraiment au-delà de mes attentes. Puis c'est parce que je vais recevoir ma fille, son chum, ma petite fille, la fille de ma copine, mon fils Carl, sa femme, ses deux enfants, ça nous prenait une maison pour 10. Fait que, vraiment là, c'est pas croyable, comment c'est pas cher aussi. C'est ça qui est exceptionnel, on est au paradis et puis c'est moins cher que de rester en enfer. Fait que je ne veux pas dire que le Québec c'est l'enfer, mais ailleurs, c'est à hausse de génie. Il y a bien des gens qui partent et qui s'en viennent s'installer en Équateur, puis des gens qui ont voyagé beaucoup, puis qui ont vu bien des places, puis qu'il y a bien des avantages. En ce cas, je ne veux pas revenir là-dessus. On fera des podcasts sur ce sujet-là éventuellement. Fait qu'aujourd'hui, je voulais revenir... Tu sais, moi, depuis mes premiers podcasts, je bitch la médecine vétérinaire. J'essaie d'expliquer que c'est à quel point ça coûte cher pour rien. C'est ça qui est le lit d'enjeu, que quand ça coûte cher pour quelque chose, c'est une autre histoire. Mais je veux dire, souvent, on dit, puis j'ai entendu ça souvent dans ma vie, et je l'ai entendu encore la semaine dernière ici en parlant de médecine vétérinaire avec une dame. Elle disait, mais les vétérinaires, en médecine vétérinaire, on est mieux soigné que lorsqu'on fait affaire avec des médecins humains. Fait que là, c'est ça qu'on entend souvent parler, que les animaux sont mieux soignés que le monde. Je ne dirais pas ça. C'est un peu insultant pour les médecins. Mais c'est sûr que la médecine privée, ça a toujours été... Le système public, des fois, ça prend du temps. Puis on dirait que la motivation est moindre que dans le système privé où le client, il paye. Fait que le service est en général meilleur. Bien qu'on a entendu plein, j'ai entendu et j'entends encore souvent des histoires d'horreur par rapport au service vétérinaire. Ce n'est pas juste une question de prix. Mais en général, l'opinion même, les médecins... À un moment donné, j'arrive, quand je restais à Montréal, à Outremont, à un moment donné, j'ai pris un rhume, un méchant rhume, rough, puis je toussais, puis je toussais, puis à un moment donné, je toussais du sang. Ça avait irrité ma gorge vraiment profondément. Fait que là, j'arrive, j'ai dit, mais là, moi, je ne vais jamais à la clinique. Là, j'ai une carte de science maladie et je m'en vais à une petite clinique sur la rue Mont-Royal. J'arrive, je n'attends pas tant que ça. J'attends peut-être une heure, une heure et demie. Mais par rapport à ce que j'entends, des fois, c'était pas pire. Je suis passé dans l'avant-midi, puis j'étais arrivé le matin. Fait que là, le médecin, je dis ça. Mais moi, je dis, moi, si on peut parler, moi, je suis vétérinaire de pratiquer. J'ai été en pratique 15 ans. Il me dit, oh, vous devez être déçu du service que vous recevez. En fait, je ne trouvais pas. Mais c'est ça que j'ai dit. Moi, je n'ai jamais fait attendre quelqu'un plus de 15 minutes dans ma vie. Mais à part ça, je ne peux pas dire. Mais lui, il avait comme lui-même, le médecin, il avait comme une estime très grande pour la profession vétérinaire. Et souvent, on entend ça. Donc, ce n'est pas si négatif que ça, la profession. Il y en a des vétrinaires, c'est des dévoués, coréandres. Puis, ils ne sont pas là pour l'argent pour en tout. Il y en a. Je ne dirais pas que c'est la majorité. Mais peut-être que c'est la majorité. Fait que les arguments, c'est-il, on est allé à l'école longtemps, puis ça coûte cher. Les équipements, tu sais, mais les colliers d'équipements sont des deux types d'impôts. Finalement, Tabarnak, ils ne payent même pas les équipements, tu sais. Au lieu de payer des impôts, les équipements, ils déduisent. Puis, à un moment donné, ils sont à eux autres. Fait qu'on ne faut pas broyer avec le prix des équipements, là. C'est ça. Et le problème des équipements, c'est bien plus de trop les utiliser que de devoir les payer, tu sais. Bref, c'est un petit détail. Mais tout cela pour dire qu'il y a des places qu'en médecine doutrinaire, il y a des places que le service peut être supérieur à n'importe quel autre hôpital, même pour les êtres humains. Fait que c'était mon petit point. Mais, je voulais revenir un peu à mon idée de vérité, puis de la difficulté d'avoir de l'information véridique quand on fait nos recherches dans Internet. Prenons, par exemple, juste le concept du jeûne. Tu sais, jeûner, l'idée de manger trois repas par jour, trois repas par jour, puis de la manière qu'ils sont formulés, les repas, là. Puis, avec l'alimentation qui est accessible pour tout le monde, on s'en va dans un cul-de-sac, là. C'est juste l'idée de faire une journée de jeûne par semaine, tu sais. Puis, il y a beaucoup de cultures qui font ça. Les animaux font ça. Un chien, là, écoute, ils vont se bourrer, là. Après ça, ils vont aller dormir, puis ils ne mangeront pas une journée de mi-temps, là. Après ça, ils vont remanger quand ils vont ré-avoir faim, tu sais. Je ne veux pas nous comparer à des chiens. Mais, je veux dire, de laisser reposer le système une journée par semaine, il y a bien des experts qui disent que c'est ça la solution, tu sais. De laisser un petit break au système, après ça, remanger. Ou le jeûne intermittent, on entend parler de plus en plus de ce temps-là. Mais ça, l'industrie alimentaire, c'est une grosse business, pour ne pas dire une mafia, là, tu sais, mais aussi grosse, sinon plus que le pharma, là. Plus grosse même. Je pense que le big food, là, c'est plus gros en chiffre d'affaires que le big pharma. Mais le big food, eux autres, oui, ça, une journée de jeûne, ce que ça veut dire, une journée de jeûne par semaine, ça veut dire 15 % de moins de revenus. Ça veut dire des milliards et des milliards, des dizaines de milliards de dollars, tu sais. Fait que, eux autres, la promotion du jeûne, une journée de semaine, ils vont faire fermer les sites web qui parlent de ça. Ils vont attaquer ces gens-là à leur crédibilité. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'ils vont laisser passer, parce que ça mine, c'est comme ça mine les revenus globales de toute une industrie qui est déjà hyper, tu sais, imagine-toi, avec toutes les pertes qu'il y a, tu vois. Bref, c'est une grosse industrie qui roule déjà beaucoup, puis on va pas arriver avec des connaissances pour essayer de faire diminuer leurs revenus. Les autres, ils vont tout faire pour pas que ça ait lieu. Un peu comme la vaccination à chaque année, là. Comme je disais la semaine passée, c'est 15 % des revenus des vétérinaires. Fait que c'est sûr qu'eux autres, il faut qu'ils s'organisent pour que tu les vois une fois par année, tu sais. Si tu dis, ah, on va se voir une fois par année pour faire un test d'anticorps, bon, ils vont dire, ah, bon, un test d'anticorps, c'est quand même pas pire, tu sais. On voit le client, on les cherche à une consultation, on examine l'animal, puis finalement, on check les affaires, puis on l'a dans notre salle. Fait que ça, c'est pas pire, mais de dire au vétérinaire, bien, moi, je vais te revoir, je vais me faire vacciner comme des jeunes, puis après ça, on va faire des tests d'anticorps vers 2-3 ans, puis on se verra vers 5-6-7 ans, là, s'il a besoin d'un vaccin, on la vaccinera à 7 ans. Puis on se verra pas chaque année, et le vétérinaire, il va te trouver des raisons. C'est comme le jeune, là, il va pas laisser passer ça, parce qu'il peut pas baser son mode de fonctionnement sur une consultation à tous les 5 ans. Les autres, c'est une consultation par année, minimum, pour un animal en santé. Et ils vont tout faire pour essayer d'en trouver des problèmes de santé. Et s'ils mangent de la croquette, c'est sûr qu'ils vont en avoir des problèmes. Fait que, c'est sûr, puis, ça veut pas dire que s'ils mangent que du barf, il y aura aucune chance d'avoir des problèmes de santé. Il y en a que c'est des problèmes génétiques, puis les animaux... Fait que, bref, tout cela pour dire qu'on a de la misère, c'est pas facile d'avoir de l'information qui va à l'encontre des grosses roues qui marchent déjà, t'sais. Prenons juste l'hivermectine. L'hivermectine, c'est un des meilleurs antiparasitaires au monde. On l'utilise chez toutes les espèces, puis même chez les... Même chez les reptiles, t'sais, ça détruit les parasites internes et externes quasiment à 100% pour toutes les espèces, sauf quelques-unes, comme je vous ai dit, comme le verre plat, des choses comme ça. Mais, quand je disais des trucs pharmaceutiques cette semaine, des nouvelles études qui ont démontré, bon, des critiques de... Il y a eu un travail, des travaux qui ont été faits pendant la pandémie pour discréditer l'hivermectine, qui avait été utilisés pour... comme antiviral, t'sais. En fait, ici, en Équateur, on peut nacher de l'hivermectine, là, en boîte, là. Le nom du médicament, c'est... C'est même vira... C'est marqué antiviral, t'sais, en espagnol, là. Il s'est même pas écrit anti-parasitaire, là. Il l'utilise ici, dans les formules pharmaceutiques, depuis longtemps, comme un antiviral en début d'infection, t'sais. Fait qu'eux autres, c'était déjà ces tablettes, ici, là. Deux pièces et demie, là, t'ajoutes une boîte, t'as un traitement d'hivermectin, et au Canada, ils ont radié des médecins qui prescrivaient ça, t'sais. Et quand... l'étude que je voulais vous dire, c'est une grosse étude qui a été publiée dans une grosse revue, mais magouillée de A à Z par... Il n'y a pas un chercheur dans l'étude qui n'a pas un conflit d'intérêt avec les pharmas, là, t'sais. C'est tous des gens qui ont travaillé pour l'entreprise ou qui travaillent encore pour eux. Et eux autres, ils ont pris l'hivermectin pour la comparer avec un produit qu'eux autres veulent vendre, qui vaut, je pense, 800 piastres, le traitement, 575, je pense, euros, là, par traitement, alors que l'hivermectin, c'est 2 piastres, t'sais. Au maximum, 10 piastres, 15 piastres. Fait que, là, ils ont utilisé l'hivermectin deux semaines après le début de l'infection, alors que c'était utilisé à partir du premier jour. Ils ont vraiment fucké le protocole, mais admettons que tu donnes ça à des jeunes d'apolyvalente, là, qui se mettent à se servir de leur tête un petit peu, je sais pas s'il y en a, là, mais il y en a sûrement dans certaines écoles, parce qu'aujourd'hui, là, ouf! Mais, bref, là, il y aurait vu tout de suite la faille de... C'est abominable que des chercheurs fassent des erreurs aussi monumentales que ça, de ne pas utiliser... En fait, d'utiliser un médicament à un dosage et selon un protocole qui, assurément, ne va pas donner de résultat, tu sais. C'est comme... Il y avait un exemple, là, que le chercheur qui critiquait l'article disait, c'est comme... Oh, je me souviens plus de son exemple, mais c'est tellement ahurissant, c'est tellement pas logique. Fait que, bref, c'est sûr que cette étude-là a été comme retirée par la suite, puis que... Mais les gens qui prennent des décisions dans les différents pays, eux autres, ils ont pris ça comme du cash tout de suite, puis ils ont rejeté l'ivermectin, ils ont démonisé ce médicament-là, puis il n'y a pas de raison, parce qu'il y a zéro effet secondaire, ce médicament-là, c'est comme très safe, c'est qu'il a utilisé des milliards et des milliards, pas des millions, des milliards de fois, pendant des années sur des immenses populations, et ils l'ont démonisé pendant la pandémie, puis il y a même des médecins, comme je disais, qui ont été radiés pour l'avoir utilisé, parce que, il y a juste une raison, c'est pas payant, c'est pas payant, puis eux autres, ils voulaient promouvoir le restit de médicaments toxiques qui ont amélioré le traitement, le remsidivir qu'on a utilisé dans les hôpitaux au Québec, il y a des chercheurs qui disent que c'est ça qui aurait tué plus de monde que le virus, c'est le traitement qu'ils donnaient, c'était immensément toxique. Une autre affaire, pour revenir à la pandémie, je ne veux pas, je ne suis pas un complotiste, mais il y a quelque chose qui ne marche pas, par exemple, à l'été, en juin, juillet, août, 2020, il y avait un protocole qui était utilisé à Montréal, puis au Québec, dans les gros centres hospitaliers universitaires, un protocole pour traiter les gens qui étaient atteints de COVID et qui étaient en détresse respiratoire, puis qui étaient à patente, pour les mettre sur les respirateurs et tout, mais le protocole lui-même, il était fait pour des gens qui sont en crise de panique, de peur de mourir, puis qu'il y avait une sédation là-dedans tellement forte, c'était quasiment une euthanasie, tu sais. Fait que là, ce n'est pas moi qui ai dit ça, moi, je fais juste rapporter un fait, et puis c'est drôle qu'on n'entende plus parler de ça, c'est qu'il y a un groupe d'anesthésiologistes, de gens qui étaient des urgentologues, des gens qui font ça dans leur vie, ils se disent, sauver du monde, ils sont sur le bord de crever, tu sais. Puis eux autres, ils regardaient le protocole, puis ils ont dit ça en mai, à l'été 2020, et ça faisait juste 3-4 mois qu'on commençait à utiliser ce protocole-là, eux autres, ils ont dit, c'est un protocole d'euthanasie, ça, vous allez tuer tous les patients avec ça, vous allez dans... Puis là, ils ont fait une lettre, ils ont... tous les astuces d'être médecins experts, québécois, ils envoient ça au gouvernement, puis ils envoient ça à... les gens qui ont... dans le réseau de la santé, tu sais, le réseau a été très, très centralisé, ça a pris du temps avec ça. Mais là, en fait, c'était une recommandation de dire, changez ça tout de suite, mais savez-vous combien ça a pris de temps avant qu'ils changent? Ça a pris un an. Ils en ont tué en tabarnak du monde avec leur hostie de protocole d'abruti pendant le début de la pandémie, tu sais, pendant les... Alors qu'ils le savaient, « Hey, hostie, une donnée de même, admettons qu'on dit qu'il y a un tueur en série qui risque qu'il se promène dans les rues dans le chargé de la maison neuve, ça va vous prendre un an à tabarnak avant que la police y aille, hostie, puis essayer d'arrêter ça, là. Non, non, ça a pris un an. C'est un exemple. Alors, du coup, c'est juste pour dire que c'est difficile de se fier même aux autorités, tu sais. Tu sais, quand tu arrives, puis tu te fais dire par un groupe, tu sais, mettons, tu s'en vas dans un gros centre vétérinaire, ça les a coûté 8 millions de montées à pétente, c'est sûr qu'eux autres, ils vont vous partager un discours qui est basé sur leur plan, leur plan, qui est basé sur leur plan d'affaires, tu sais, qui, c'est pas un discours innocent, là, de connaissances, pour, avec la précaution de respecter les intérêts du client, tu sais. C'est très improbable, en tout cas. Fait que c'est triste, mais c'est ça. C'est pas facile parce que, dans le fond, quand on est inculte, pas inculte, mais, bien, la majorité des gens sont incultes en médecine, tu sais, c'est... Moi, je le suis pas, mais je veux dire, puis il y en a d'autres qui m'écouteraient puis qui diraient, lui, c'est un vrai assis d'inculte, il devrait retourner à l'école, mais, je veux dire, quand on est inculte, on se fie, bien, à ceux qui sont les experts du domaine puis qui sont... qui ont la formation puis qui ont les accréditations pour pouvoir être reconnus experts de ça. Mais, je veux dire, quand tu connais un domaine puis tu vois comment est-ce qu'on fonctionne, bien, on est porté à... Comme je disais dans mon premier podcast, on est porté à douter de tout, tu sais. Tu sais, les intérêts en jeu puis, tu sais, c'est difficile dans la société d'arriver puis de dire, « Ah, bien, moi, je vais me servir de ma tête puis je vais faire mes propres recherches. » Tu sais, essaye juste de faire des recherches. Les 500 premiers sites web, c'est toute la magouille qui ont les premières places. Ça va te prendre du temps à créer avant de trouver des données. C'est pas facile. Il faut se fier comme avec des journalistes neutres. Il y en a, tu sais, des journalistes qui n'ont aucun intérêt avec... qui sont pas muselés, là, tu sais. Mais d'un autre côté, eux autres, ils sont, c'est sûr, attaqués de tout bord, tout côté par les masses médias puis par des gens très influents. Ça fait que finalement, ils perdent leur crédibilité. Mais en tout cas, c'est pas facile. Je... Moi, je parle pas pour moi, là, mais pour les gens en général, tu sais, arriver puis dire « Mais qu'est-ce qu'on devrait faire? » Puis dans tel cas, tu sais, s'il faut qu'il se fie à quelqu'un qui ait une bonne parole, qui ait une parole, une parole désintéressée et qui est connaissante du domaine. C'est pas facile. C'est juste ce que je voulais dire. Bon, qu'est-ce que je voulais dire à part ça? Dans la société, ben, justement, pour revenir au groupe d'intérêt, ça me fait penser un peu à l'apparition du Web 2.0 qui a eu... Je veux dire, ça fait quand même un bon bout de temps, tu sais, le Web 2.0, c'est... c'est... c'est les... les logiciels libres, tu sais, c'est un genre de communisme internet qui fait qu'avant, il y avait des logiciels, ça coûtait 250 000 piastres d'avoir accès aux logiciels, tu sais, que ce soit n'importe quoi, fabriquer des... C'était très, très difficile d'accès parce que les entreprises qui fabriquaient le logiciel, eux autres, ben là, ils ont mis des gens là-dessus puis finalement, ils font tout ça pour faire bien de l'argent. Fait que là, le Web 2.0, c'est la démocratisation des ressources et le Web 2.0, c'était une autre mentalité, là, c'est de l'entraide. Dans Internet, c'est incroyable l'entraide qu'on trouve, tu sais, c'est... on ne voit pas ça nulle part, tu sais, dans d'autres... dans le capitalisme, en fait, il y a la vision capitaliste, là, des entreprises, tu sais, l'entrepreneuriat, là, que l'objectif, c'est de faire du cash et il y a tout le mouvement qui est de plus en plus grand qui est celui de... euh... fournir les ressources, les logiciels gratuits à tout le monde puis tout le monde peut participer à l'améliorer. Fait que là, les spécialistes de l'informatique, bon, ils se sont mis ensemble puis là, ils ont accès aux logiciels. Au lieu de payer 250 000 puis de ne pas avoir le droit de le toucher, là, puis souvent, les logiciels libres qu'on dit qu'ils sont gratuits pour tout le monde, t'envoies de... je vous recommande de le faire, mais ils t'offrent quand tu télécharges le logiciel, ils t'offrent de leur donner de l'argent, c'est bien de leur envoyer au moins un 5 piastres, tu sais, un 10 piastres, aller les mettre un 2 piastres pour pouvoir les aider, mais ces logiciels-là, ils sont souvent supérieurs aux logiciels qu'on paye des gros prix, parce qu'il y a plus de monde qui travaillent bénévolement dessus. Et c'est un peu cette vision-là que moi j'ai et que j'ai toujours eue, c'est donner accès à tout le monde aux données, tu sais, et retirer sa part du gâteau dans le sens d'être payé pour être rémunéré minimalement pour... comme le vétrinaire qui charge une consultation puis qui dit au client « Non, mais tu n'as pas besoin de rien, là. » Puis ton vaccin, répète pas le vaccin, on fera les tests d'anticorps dans un an ou deux. Si le vétrinaire, il fonctionne comme ça, il pourrait se servir trois, quatre fois plus de clients puis au lieu d'aller les voir à chaque année, les voir à tous les deux, trois, quatre ans, au besoin, mais pas nécessairement voir tout le monde à chaque année comme dans le plan d'affaires, et se mettre à la place de la personne. Fait que c'est ça. Fait que c'est deux façons de voir différentes. Puis je pense que c'est un peu ça qui explique pourquoi je m'inscris en faux avec certaines pratiques abusives, que je trouve abusives, et qui... Ils valent pas le prix, ils valent pas l'argent qu'on y met. Fait que... toujours dans le but de donner l'accès au plus de gens possible, aux ressources, aux données. À part ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je regarde pour les produits anti-parasitaires, parce que le printemps va arriver au Québec, ça arrive la semaine prochaine, mais avant qu'ils fassent... Les parasites, là, une chose, les parasites, c'est toujours une question de chaleur. Là, l'hiver vient de finir, il fait encore zéro à Montréal. Je veux dire, il n'y a pas de risque de parasites avant un bon bout. Les parasites, ils vont pas sortir dès que le gazon, la glace va fondre dans le gazon, que les parasites vont sauter sur vos animaux. Ça prend un bon bout à ce que le cycle se fasse. Ça varie d'un parasite à l'autre, mais les parasites, c'est des maladies d'été. C'est sûr que si on a un printemps super chaud, l'année passée, je pense qu'au mois d'avril, ils faisaient des affaires comme 30 degrés au début mai. C'est sûr que là, la saison, elle s'accélère. Mais c'est rarement le cas au Québec. Dire vrai, comme des vers du cœur, le risque de transmission avant en juillet, c'est très improbable. S'il y en a des vers du cœur. Il y en a qui commencent à traiter les animaux au mois de mars. Ça, c'est pas de la bonne information. Mais j'ai trouvé des colliers. Je vais y revenir, Lillette, je vais y revenir. Mais des colliers, parce qu'on m'a parlé de certains médicaments qui sont très toxiques, qui se vendent, qui sont ici en Équateur. Mais je disais sur ces médicaments-là, je ne me souviens plus du nom, c'est un nom, bâtard. Mais l'affaire, c'est qu'il y a un à trois pour cent des chiens qui développent une réaction, une réaction assez des tremblements, des spasmes. Il y avait des problèmes digestifs, des problèmes neurologiques avec ces colliers-là qui traitent les tiques, les mythes, pas mal tous les parasites externes, puces et tout ça. Et en faisant mes enquêtes, j'ai trouvé des entreprises qui fabriquent des colliers à partir de produits naturels. Par exemple, le collier Furlife. Getfurlife.com Vous pouvez aller voir ça. C'est aux États-Unis. Je ne sais pas, j'ai vu que ça se vendait en Ontario, pas loin de Gatineau, mais je n'ai pas vu aucun qui distribuait ça au Québec. Ça fait que peut-être qu'on peut les commander en ligne directement de l'Ontario, mais je n'ai pas regardé les prix puis les dosages. Je pense que c'est le même dosage que tout le monde. C'est des produits naturels. Il y avait de la cannelle là-dedans. Il y avait plusieurs huiles et l'efficacité semblait être très, très bonne. Je n'ai pas fait mon enquête encore, mais on n'est pas rendu des parasites encore, mais je vais revenir pour vous dire parce qu'en fait, les virus puis les vaccins, comme je vous disais, votre animal est super bien vacciné quand il est jeune. Son immunité, elle devrait être bonne pour pas mal toute sa vie. On ne va pas s'en faire avec ça. Mais les parasites et à chaque fois que vous allez vous promener dans le bois puis là, il y a de la tique à cause du réchauffement climatique à cause des saisons sont un peu chaudes, sont un peu plus... Tu sais, la chaleur, il y a plus de tique. Ce n'est pas juste en guerre. Ce n'est pas juste des cantons de l'Est. Il y a de la tique pas mal partout, pas partout, mais plus haut qu'avant. Avant, c'était vraiment juste la région sur le bord des frontières américaines. Ça rentrait par des chevreuils et tout ça. Il y en a plus. C'est sûr qu'il faut protéger contre ça. Ce n'est pas le fun d'avoir des tiques sur le corps de ton chien un peu partout qui suce son sang. Il n'y a pas de danger que la tique fasse un sec dans la maison chez vous comme les puces. Les parasites, c'est être traité à chaque année. Le problème, c'est qu'un parasite, c'est un animal. Ce n'est pas un virus. Ce n'est pas une bactérie. C'est un animal. Une bactérie, c'est un animal aussi, vous allez me dire, mais quand même, c'est un animal avec un système nerveux comme nous autres. Pour tuer un parasite, il faut utiliser des produits qui sont capables de tuer des humains à forte dose. Pour tuer les animaux, c'est des médicaments plus rares. Les herbicides, c'est déjà moins dangereux pour nous que les insecticides parce qu'on est des animaux. On a les mêmes cellules et le même style de sensibilité. C'est toxique, les produits pour les parasites. S'il y a des formules qui sont naturelles et qui sont moins toxiques, c'est préférable. À part ça, j'ai mon fils qui va descendre. Il part des montagnes samedi et il va arriver ici dimanche. il va venir avec son chien. Ici, l'espace, vous filmez ça, l'espace pour les chiens. Ici, c'est tout clôturé. C'est grand. C'est grand. C'est pas croyable. C'est pas croyable comment c'est grand. et c'est tout bien clôturé avec des petites branches. Il y a une manière de faire des clôtures ici et c'est super solide. Il va être comme au paradis. Son petit chien, c'est un nouveau bébé qui est pas très vieux mais il va l'amener. En fait, j'ai pas le nom exact, la race, mais c'est une race, c'est un mollusse et ça vient des îles Canaries. Peut-être vous dire de quoi. Et lui, il a acheté ici dans la région de Loa où il habite et il a payé ça cher. Je pense 800 piastres US. Ici, un chien astille. Les chiens, c'est à donner. Ça coûte 5 piastres un chien mais c'est parce que lui, c'est une race spéciale. C'est une petite femelle, moins massif qu'un mâle et je vais vous le présenter et on va faire une entrevue avec Karl pour qu'il nous explique la manière qu'il alimente ça ces chiens ici en Équateur avec de la viande en vrac qu'il achète. Je pense c'est 60 cents de la ligne. Bref, ça va être sur le prochain podcast et je vais peut-être le mettre en ligne avant parce qu'on va faire ça dimanche ou lundi. On verra. Fait que je vous reviens avec ça puis c'est ça. C'est ça pour l'instant. 29 minutes 48. Donc une demi-heure. C'était Charles en direct de Curia Équateur. Namasté. À la prochaine. de Curia Équateur C'est parti.